Il y a des traditions de pas, de père de pas, des événements qui travaillent le temps pour sa 47e élection, la foire agricole de Barcelone-du-Gers. 100 000 personnes sur 3 jours, flâneries au programme et un peu de chasse aux bonnes affaires. Voyez le reportage de Grégoire Alcalet et Laurence Beauffé. Les rues de Barcelone-du-Gers sont déjà pleines de monde en ce samedi midi. Ici, des agriculteurs du Pays Basque, des Landes et de tout le Sud-Ouest font le déplacement. Les tracteurs et machines exposées attirent leur attention, bien sûr, mais ils ne feront pas forcément leurs achats aujourd'hui. Je suis venu voir les concessionnaires avec qui je travaille toute l'année, discuter, voir s'il y a des opportunités à faire ou pas, et d'autres affaires qu'on a aussi en cours. C'est pas spécialement pour acheter quelque chose, on a tout ce qu'il faut chez nous là-bas, mais bon, c'est pour voir les copains et sortir de la maison surtout. Au fil des années, la foire agricole s'est forgée sa petite réputation, alors les concessionnaires locaux sont bien présents. Un moyen surtout de nouer des contacts entre professionnels. Honnêtement, la foire aujourd'hui, c'est toujours sur Internet, mais on ne sait jamais. Quelquefois, lorsqu'ils ne trouvent pas ce qu'ils recherchent sur Internet, les gens peuvent tomber sur quelque chose de rare qu'on peut avoir en stock. Avec près de 100 000 visiteurs, la foire attire toujours autant. On y trouve presque tout et surtout des produits du terroir. Ça attire des professionnels de l'agriculture, mais après ça attire les familles par rapport aux camelots. Après c'est juste passer un moment en famille, se promener, se balader dans les rues, aller se restaurer dans les centres de restauration. À Barcelone, la foire, c'est un peu l'événement de l'année. Il y a de l'ambiance, il y a des jeunes, et puis on se réunit entre amis. Et dans un petit village maintenant, il faut de l'animation et nous sommes contents. Ça fait 47 ans qu'on vit ça et que ça continue longtemps. Ce week-end, les 600 exposants généreront 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada